Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Terra, donc là un Kelsa 5 en difficile, Kelsa 5 en difficile que j'ai jamais fait d'ailleurs, c'est pour ça que justement je voulais le faire, parce que j'ai fait les Kelsa 20, Kelsa 10, Kelsa normal, Kelsa normal je l'ai même en solo avec ma lancière il y a un moment, mais alors en difficile jamais. Tout ce que je sais c'est qu'il y a un poison qui fait mal, mais bon bref, d'ailleurs il y a un nouveau patch qui va sortir, oui vous m'avez demandé de faire une vidéo dessus il n'y a pas trop longtemps, sauf qu'en fait genre le lendemain que vous me l'avez demandé, ils ont mis sur le site officiel de Terra, toutes les infos en gros sur le patch qui venait petit à petit avec les instances de chaque niveau, tous les trucs j'y vais, bon au final ça sert à rien que je fasse une vidéo dessus vu que, bah ils ont déjà tout annoncé, donc ça serait que juste faire répéter ce qu'il y a sur leur site quoi, donc un peu unique. Allez on court, on court, on court, on court, on court, non la terre tremble, donc ouais je suis avec des gens totalement peuus, les noms me disent quelque chose, mais alors comme j'ai fait une bonne grosse pose de Terra, je m'en souviens plus bien. Donc Hayes le prêtre, Suzuki le pourfendeur, Zatsuko l'archer, et puis Irizae le Soussou, enfin le Hulasoussou. Donc là on attend gentiment que les portes se ferment, pour ensuite péter les statues, d'ailleurs je sais même pas si je dois mettre des crux boss ici, il me semble que c'est pour, je sais pas, on verra bien. Je reste en crux boss, hop, ça trempe beaucoup, c'est normal, parce que c'est des statues de plomb en fait, qui sont en fait de plomb, de titanium et compagnie, et du coup elles sont extrêmement lourdes. Et en fait, bah à chaque fois qu'elles font un pas, bah on tombe, et elles one shotent. Non en fait non, c'est de la grosse connerie. Ah d'accord ouais, elles sont plutôt de type fragile, très fragile. Mais reviens là ! Voilà, y'avait plus rien, je crois. Oulala, 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 ça part en MP bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, on va mettre ça ici, ça fait un peu plus clean, voilà, voilà. Ouais, donc là je vais essayer de faire pas mal de vidéos, vu qu'en fait, à l'heure où je vous parle, on doit être, je sais pas, le 27 ou le 28 novembre, il me semble. Seulement comme je sais que la semaine j'ai du mal à faire des vidéos, vu que, bah y'a souvent du monde qui traîne chez moi, du coup y'a pas mal de bruit. Puis même après, je termine plutôt tard et tout ça, et puis j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos en semaine. Du coup, bah je pense que là, donc on est vendredi, après-midi. Je pense que le week-end, donc du coup même là, le week-end je suis pas vraiment dispo, d'ailleurs demain je suis même pas dispo. Du coup je vais essayer de tourner un max de vidéos possibles en, bah ce soir, dis donc, je pense, peut-être ce soir. Comme ça après je pourrais vous les poster, bah au fur et à mesure de la semaine en fait. Peut-être qu'il va essayer de faire une vidéo par jour. Moi je vais essayer de faire ça une vidéo par jour, donc je vais tourner plusieurs. Et du coup ça permettrait d'avoir du contenu. Bah alors elles font quoi les portes là ? Sésame, ouvre-toi. Non, c'est pas ça la formule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que font les portes ? Ah, voilà. Suffisait de demander en fait. Non en fait, si c'est un bug, il faut juste se retourner, sauter trois fois, à cloche-pieds, compter jusqu'à quatre. Et puis quand on se retourne, les portes s'ouvrent. Non en fait c'est d'accord où ce qu'on arrive, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je raconte vraiment de la merde. Voilà, le gros bétail, avec ses deux grosses papattes. Je vais essayer de jouer la première personne. Non, impossible en fait. Vous imaginez la vue comme ça ? Coucou ! Non en fait, ça serait injouable. Pour ça moi je recule la caméra au maximum. Comme ça on nous voit de tout petit, mais au moins on a une belle vue. Une belle vue sur le monde. Alors on y go, on y go, voilà, voilà. Je vais mettre juste le truc là qui pique, parchment férocité. Même si je crois qu'il est extrêmement résistant qu'on critique celui-là. Let's go ! YOLO ! Moi je gueule comme un porc. Mec qui s'enflamme pendant que ça. Ouf, j'ai oublié le stun. Vous voyez comme je suis nul. Je me le suis pris ? Non. Non, j'allais dire, j'attends de vent depuis tout à l'heure, il ne peut pas se foudre ma gueule lui. La vitesse du berserk. Petite roulade. Et une tatane dans le dos. Bon, je n'ai pas encore pris le dot, j'attends le dispel du prêtre. Hop. Bon, il va me donner un petit coup de patte ou pas ? J'essaie de passer devant juste pour prendre le dot, une patte de glace, un feu là, un truc comme ça. Non, bah non. Et je vais crever dans 20 secondes, je crois. Donc tu as à dire me donner une patte ? Mais non ! Allez vite ! Mais il fait exprès ! Celle-là, je la chope. Je la chope, celle-là. Je l'ai eu. Ah, en fait, non, ce n'était pas le dot que j'avais reçu. Ah, t'es chier, c'était juste un slow. Oh, merde, je suis con ! J'aurais dû regarder ce qu'il y avait dessus. Oui, alors en général, quand on me cible et qu'on me crache dessus, je n'apprécie pas beaucoup. Alors du coup, j'ai le blocage. C'est la vie. Ouais, c'est ça, en fait. C'est sur cet instant-là qu'on crie de que dalle. Et là, d'ailleurs, si je crois que le prêtre, s'il ne dispel pas, on a un vieux malus dégueulasse, du genre... On ne peut pas crit ou on tape deux fois moins fort. Regardez, je passe ma souris dessus, il s'écrit quoi ? Ouais, on a 50% de dégâts en plus, il faudrait qu'il dispel, le prêtre. Enfin, je ne veux rien lui dire, vu qu'après, ça va faire un genre de mec qui fait des remarques. Il faudrait qu'il dispel. Le dispel, mon gars ! Non, là, c'est de quel ça tombe bien, c'est parce qu'on a un DPS de cochon, mais... Ok, la barrière supprimée instante, la grosse blague. Ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas fait depuis un moment. Enfin, moi, je faisais que du NM, pas du HM. Je bloque. Tac, 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 très dur, extrêmement dur, extrêmement dur, extrêmement dur, waouh. Magnifique. Ça, c'est génial, le blocage, franchement. Surtout quand on a un PC qui lag un peu. Oh, le blocage, c'est la vie. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu venir, par contre. Euh... Je me dispel ou pas ? Je peux faire ma brush de Nitor, mais... Je ne le fais pas, non. Je vais le garder. C'est bon, là, on a reçu les dottes dégueulasses. Je vais essayer de me paquer un peu avec mes coéquipiers, là. Je dois être à côté de moi qui morfle, qui prend tous les dégâts, du genre... Je m'en fous, je ne bouge pas ! Ouh là, ouh là là, c'est une attaque givrante, ça. Il me faut une patte de feu, là. Ah non, non, putain, dans 30 secondes, je meurs. Allez, là, une patte de feu, tout de suite ! Tout de suite ! Je m'en fous de ça, je veux une patte de feu. Non, non, ça, je m'en fous. Vite, vite, vite ! J'ai reçu ! Magnifique. Ça, c'est la volonté des berserker. Vous voyez, il suffit de demander une patte de feu et on l'a. Ou non, ou alors toi, non. Non, non, quel secret récupère, non. Gentil. Non ! Ah d'accord, je pensais que c'était un one-shot. Que dalle ! Mais que dalle, ça fait de la merde ! Oh, on a eu un mort, quand même. Je vais devoir recourir à ça, d'accord. On va mettre des potions. Allez, on frappe ! Par contre, on frappe que dalle, vu qu'il bouge un peu dans tous les sens, là. Allez ! Tac ! Extrêmement dur. Comme d'habitude. Allez, 13% de vie. Ça va pas nous faire le tarzan, là, barreau ? Bah si ! Oh, putain, le casse-couille. Il marche bien dessus. Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce que je m'en occupe ? Allez-y, les gars, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Maintenant ! Je bloque quand même, même si ça sert à rien. C'est nickel, ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai eu peur, je me suis dit, non, ils vont pas le faire, on va mourir, non ! Bon, en fait, ça va, ça va. Faut l'eau, le truc qui passe à côté de moi, quoi. Allez ! Le coup de hache de la mort ! Là ! Oh, que dalle, en fait. On tape vraiment rien sur ce boss, n'apportez pas. De dos, au coup de normal, on tape plus que dalle. En même temps, ça, qu'on a 70% de dégâts en moins, il me semble. Donc, quoi que, peut-être pas dessus. Hop ! Ben voilà, c'est fini. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur, vraiment. Non, n'empêche que j'ai dû mettre le truc là, qu'on appelle ça. Parchiment de protection, quand même. J'ai dû recourir ça. Bec de phénix cassé. Le truc, je ne sais même pas ce que c'est, mais je m'en fous. Je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Coeur de bête. Il faudrait que quelqu'un m'explique le cœur de bête. Est-ce que quelqu'un, ici, a déjà eu recours à des cœurs de bête ? Est-ce que quelqu'un s'en est déjà servi une seule fois dans sa vie ? Celui qui me dit oui, je ne le crois pas. C'est même pas la peine de me dire oui, parce que je ne vous croirais pas. C'est inutile, ce truc. Pour crafter des stuff 58 qui sont moins bons que ceux qu'on loot. Miet. Voilà. Alors, ça, c'est beau ou pas ? C'est moche. Je ne prends pas. Non, donc, voilà. Moi, je vais vous laisser ici, les amis. Donc, je vais retourner à une vidéo juste après, juste maintenant, quoi. Je vais essayer de vous en faire pas mal. Pardon. Non, parce que, en fait, je galère un peu. On va dire que je suis fatigué. Non, en fait, je vais en retourner, du coup, plusieurs pour les autres jours de la semaine. Puis, je vais vous laisser ici pour celle-ci. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501